Approchez, écrivez, n'hésitez pas, ni votre message passera, approchez-vous tout ce moment. Le management délégatif, c'est délégué pour ne pas imposer, mais aussi pour ne pas imploser en tant que coordinateur des groupes alternatifs. Alors, la gestion du management, il y a deux approches, on va dire, universitaires. Il y a l'approche de ce que c'est qu'un manager et l'approche, quel style de management il va appliquer. Donc là, il y a plein de sujets au fur et à mesure, je vais étaguer pour me concentrer sur ce que je voulais. Donc les styles de manager, je ne vais pas le faire. Par contre, je vais voir les différents styles de management. Il y a quatre styles qui ont été à peu près identifiés par la théorie. Le management directif, le management persuasif, le management participatif et le management délégatif. En gros, pour faire simple, le management directif, il faut un cadre de travail strict. Il conforte les individus indécis et inexpérimentés. Par contre, il y a un risque de tarif d'initiative et de développer l'attentisme et de démobiliser les bonnes volontés. Ensuite, on a le management persuasif qui permet de créer une dynamique de groupe, de s'essayer l'application de chacun. Par contre, ça freine l'autonomie et l'initiative puisque c'est quand même assez orienté avec beaucoup de cadres et de méthodologies de travail. Ensuite, on a le management participatif qui permet de développer le sentiment d'appartenance à un groupe, de libérer les énergies collectives et créatrices. Par contre, il y a un risque qu'une personne pas autonome peut sentir dépassée par les événements, ne pas trouver sa place parce qu'elle n'a pas à ce cadre du groupe. J'ai oublié que le management persuasif, son risque, c'est de freiner l'autonomie et l'initiative. Et puis, on arrive au management délégatif qui est le management qui permet de libérer plus de temps au manager ou au coordinateur. Ça permet d'accroître l'expérience des coopérateurs qui vont devoir apprendre aussi un peu par eux-mêmes à faire. Et puis, ça valorise les motifs grâce à un large champ d'action puisqu'ils ont toute liberté pour trouver les moyens, comment faire. Par contre, c'est des risques, il ne faut pas les ignorer. Le risque, celui-là, il nous arrive de temps en temps à être un intibas, c'est d'ignorer les difficultés réelles. C'est-à-dire qu'il y a des freins, des choses réelles, des problèmes qu'on ne voit pas, qu'on va tout déléguer. Et puis, il y a un risque d'échec qu'il faut accepter. C'est-à-dire qu'être ma zone délégatif, à moins qu'on le fasse depuis plusieurs années avec des gens qui sont montés en compétences au fur et à mesure, il y a un risque d'échec. Donc, plus on l'applique avec des personnes non compétentes ou non motivées ou non autonomes, plus le risque d'échec est grand. Alors, je vais faire un zoom sur les deux derniers. Donc, ma zone participative, c'est associer et dialoguer avec l'objectif d'associer les personnes, de créer un esprit de partenariat dans un contexte de collaborateurs compétents, mais résistants. Résistants en ce sens, pas obligatoirement moteur et pas obligatoirement envie d'eux. L'attitude, c'est de travailler sur un pied d'égalité, partager les décisions et les idées, faciliter une évolution positive, négocier et écouter. Le dernier, ma zone délégatif, c'est déléguer et suivre. L'objectif, c'est de développer l'autonomie et responsabiliser les personnes dans un contexte où les collaborateurs sont compétents et engagés. Donc, on voit bien que quand les deux ne sont pas réunis, c'est difficile de faire le délégatif. L'attitude, c'est être confiant, définir la mission, laisser l'initiative, valider les solutions proposées, aider ponctuellement et évaluer périodiquement ce qui se passe. Alors, ça peut se résumer en ce schéma-là, en fait, peut aussi se traduire en cet niveau de délégation qui va de diriger jusqu'à déléguer complètement, en passant par des étapes d'entraîner, consulter, faire ensemble par la coopération, influencer la décision, c'est-à-dire que les autres peuvent influencer la décision du groupe. Ensuite, on peut se tenir au courant, mais suivre à chaque étape, et à la fin, déléguer complètement et ne suivre que l'avancement macroscopique et atteindre les objectifs. Alors, qu'est-ce que déléguer ? C'est confier à une personne la mission d'atteindre un objectif en lui donnant une certaine latitude dans le choix des moyens. Donc, le but, c'est qu'il a l'objectif et il fait comme il veut pour l'atteindre. On ne peut pas déléguer une tâche qui ne fait pas partie du périmètre du groupe. Notamment, je fais référence aux commissions alternatives-là. On ne peut pas déléguer une tâche qui, finalement, doit être faite par une autre commission. Parce que sinon, on met la personne à qui on délègue en conflit d'intérêt avec l'autre groupe. Ce n'est pas une bonne solution du tout. Alors, pour faire simple, qu'est-ce qu'on peut déléguer ? Il y a deux grands groupes de choses qu'on peut déléguer. Les tâches et les décisions. Alors, les tâches, c'est surtout quand on veut se libérer du temps en acceptant que cela ne soit pas fait comme la personne l'aurait fait elle-même. Par contre, les objectifs sont quand même atteints. Et déléguer les décisions, je vais les laguer après, je vous présente juste comment on peut faire. C'est qu'on veut aider le groupe à trouver l'information nécessaire pour prendre des décisions éclairées afin d'éviter d'être moi-même un obstacle dans la décision. Donc, le but, c'est d'autonomiser les personnes pour qu'elles prennent leurs décisions par elles-mêmes et que ma vision ou que ma manière d'être ou que comment moi je l'aurai fait n'influencera la décision. Donc, il y a plusieurs outils pour cela. WorldCast, brainstorming, le network technique, SWOT, il y en a plein d'autres. Je n'avais pas le temps aujourd'hui de continuer. Alors, le principal outil pour savoir quoi déléguer, c'est la matrice Eisenhower, donc c'est un président américain, qui a développé cette matrice pour, parce qu'il était surchargé, il passait des nuits blanches, il y en a des marques. Donc, du coup, il a mis deux axes, ce qui est urgent et ce qui est important. En gros, ce qui n'est pas urgent et pas important, il faut l'archiver quelque part, que ce soit écrit ou carrément déliminé, ne pas la faire, ne pas y se foncer, oublier. Ce qui n'est pas urgent mais important, il faut le planifier, le préparer et le déléguer. Donc là, on va plutôt être dans un management participatif. Ce qui est urgent et pas important, il faut le déléguer entièrement. Puisque ce n'est pas important, ça risque le temps aux autres de s'approprier leurs propres outils et faire la tâche. Et par contre, ce qui est important et urgent, là, il est déconseillé de déléguer, il est déconseillé de le faire soi-même. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une synergie globale dans le groupe. Donc, tout déléguer peut être contre-productif en perdant la cohérence de l'action collective, parce que s'il n'y a pas un petit peu de lien entre ce que fait chacun, on perd le sens global du groupe ou de la cognition. Il faut donner les outils pour que les coopérateurs puissent communiquer sans hiérarchie. Donc, liste de diffusion pour qu'ils soient autonomes. Document partagé pour qu'ils puissent tous voir ce que fait chacun. Et outils collaboratifs global avec un seul point d'entrée, Océale et la Pense. On a essayé de faire un ensemble. Et puis, tout ce qui est important aussi, c'est que cette synergie de groupe est si possible alimentée par des réunions générales avec tout le groupe. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir si possible une règle simple en termes de réunions, en termes de timing, notamment le n-ième jour du mois, en termes de le premier mardi ou le quatrième samedi, le jour du mois, le 2 ou le 4, le 8, etc. Ou les jours de semaine, au biais de madère, tous les deux mardis, tous les deux jeudis, tous les samedis. C'est important parce que ça permet aux gens de se, un, planifier, dans l'agenda, pour les gens qui sont bien occupés. Et ça permet aussi d'instaurer une sorte de rythme et de ne pas toujours se poser la question, quand on sera à la prochaine réunion. Parce que ça nécessite de faire des sondages qui sont disponibles, etc. Alors que si c'est planifié, on gagne beaucoup de temps sur la préparation des réunions. L'attitude à avoir lorsque l'on essaye de faire de la délégation, c'est essayer de créer des petits groupes en souhaitant leur autonomie. C'est-à-dire que si vous créez des groupes en se disant qu'ils ne sont pas autonomes, ils ne vont pas pouvoir être capables de faire, ça ne sert à rien de créer des groupes. Être confiant à un résultat, alors que ce soit délégation à une personne ou délégation à un groupe, il ne faut pas s'imaginer que ce n'est pas possible. Il faut vraiment imaginer que ça va marcher. Les personnes ne doivent pas avoir peur de se tromper, parce qu'une décision non optimale ne vaut mieux que pas de décision du tout. Et les personnes coordinatrices doivent être ouvertes aux demandes d'aide, mais les personnes qui reçoivent la délégation doivent aussi être ouvertes à demander de l'aide. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit clair que celui qui délègue peut aider, et que celui qui reçoit la délégation peut demander. Si le message n'est pas clair dans les deux sens, il n'y aura pas de demande d'aide, et donc il y aura des blocages. Et vu qu'ils sont autonomes, vu que s'ils sont autonomes et blocages, du coup ils ne vont pas oser demander, parce qu'ils se sentent autonomes, on leur a donné l'autonomie. Il faut bien leur dire qu'il y a autonomie, mais il y a toujours des gens pour aider les sources. Alors comment déléguer une tâche ? Le plus simple, c'est d'appliquer le QQ au QCCP, qui est assez connu dans la gestion de management, la gestion de tâche. Donc identifiez qui ? Alors là, j'ai été un peu orienté vers ma vision des choses. Pour moi, c'est ceux qui veulent prendre les tâches. Alors apprendre à la délégation un peu plus dirigiste, un peu plus... On affecte les tâches à des personnes. Moi, je participe, je ne partage pas cette vision. Le QQ, il faut qu'un objectif précis ait écrit, parce qu'un objectif oral qui n'est pas écrit dans un contrat d'une réunion, ou qui n'est pas écrit sur une fiche d'émission, il ne sera pas fait, parce qu'il ne sera pas retrouvable. On ne pourra pas retrouver ce qu'il fallait faire. Définir le périmètre de responsabilité. De quoi tu es responsable, dans quel but tu es autonome. Déterminer les lieux de réunion, les locaux où il peut trouver les matériels, etc. Et puis, déliminer dans le temps aussi, avec une date de début et de fin de la tâche. Et puis, si nécessaire, des étapes. Ce n'est pas une application, mais ça permet de structurer un peu. En gros, plus on fait d'étapes, plus on est dans le participatif. Moins on fait d'étapes, plus on est dans le délégatif. Comment déléguer la tâche ? Donner toutes les informations à disposition qui peuvent servir à la réalisation. Mais des fois, ça prend du temps de toutes les informations. Ça prend du temps de retrouver tous les documents, de données. Quand on délègue une tâche, des fois, on a envie que la personne soit totalement autonome. Dans ce cas-là, il faut lui déléguer, elle récolte des documents, mais par contre, il ne faut pas lui laisser sans rien. Il faut au moins lui donner un point d'entrée. Tu peux te renseigner sur tel répertoire, tu peux aller voir un tel assaut, telle information. Tu peux lui donner des pistes, en fait. Et si possible, un point d'entrée des documents. La rétention d'informations ou de matériel aboutira à l'échec de la délégation, fois qu'il arrive. Pourquoi tu me regardes ? Combien c'est savoir comment mesurer la tâche ? Comment on peut affirmer que les objectifs sont atteints ? Parce que si on a un objectif, mais qu'on ne sait pas mesurer si c'est atteint ou pas, si on ne peut pas mesurer que ça avance ou pas, on ne pourra pas déléguer parce qu'on verra le total contrôle. Il y a une nuance entre nos délégations et l'absence totale de contrôle et l'absence totale de visibilité, en fait. Si on n'est pas capable de mesurer l'avancement ou on ne peut pas avoir la visibilité, le groupe ne peut plus avoir la visibilité sur les délégations qui ont en cours. Et ce qui est important, et là, ça rejoint un petit peu la CNV, pourquoi est-ce qu'on fait cette tâche ? Si on n'explique pas la raison d'être de la tâche et les conséquences qu'elle a si elle n'est pas faite, la personne ne s'appropriera pas à la tâche. Par contre, si elle sait pourquoi elle est faite et qu'est-ce que ça fera si elle n'est pas faite, il va comprendre l'intérêt et surtout, s'il y a un problème, il va remonter au groupe où il y a un problème puisqu'il sait que si elle n'est pas faite, il y aura des conséquences. S'il n'a pas conscience des conséquences que provoquera la non-réalisation de la tâche, alors il va laisser le truc pourrir. Parce que ce n'est pas grave si elle ne se fait pas. Alors, ce n'est pas grave s'il y a un problème. Par contre, c'est grave si l'autre n'est pas au courant. Ensuite, le but, c'est aussi de suivre les tâches puisqu'une fois qu'on a délégué, il faut quand même suivre un peu. Alors, il y a plusieurs solutions. La plus courante, c'est la toolie centralisée pour le groupe avec un indicateur ou un état sur la tâche. Est-ce que c'est en cours ? Est-ce que c'est fait ? Est-ce que ce n'est pas fait ? Quel est le stage d'avancement ? Les personnes qui réalisent la tâche, le nombre de personnes nécessaires et le nombre de personnes déjà occupées sur la tâche, date de début et date de fin, et puis évidemment une colonne, commentaire, lien vers la documentation, toute information complémentaire pour pouvoir réaliser la tâche. Il y a deux exemples qui existent, qu'on verra juste après, qui est le gant de la maîtrise des tâches. Important dans le suivi des tâches, il y a deux choses primordiales, c'est d'être capable de réévaluer les objectifs, parce que la délégation, quand on donne un objectif, peut-être qu'il n'est pas bon, l'objectif initial. Peut-être que la personne, grâce à cette délégation, va s'approprier les outils, se rendre compte que l'objectif n'est pas bon, et donc il faut qu'il puisse remonter ça, et qu'on soit capable de réévaluer en définissant une tâche plus adéquate. Et puis, hyper important, célébrer et savourer l'atteinte des objectifs intermédiaires. Parce qu'en faisant ça, ça permet vraiment de créer une émulsion, une motivation. Et si, l'année dernière, il y a un truc qui était assez génial à la fin, c'est qu'avec tout l'aide qu'on a reçue en logistique humaine, en coordination de logistique, même s'il y avait des moments assez critiques, il y avait la première demi-heure où tout le monde disait où on était, et que tout ça avait avancé partout. Et ça donnait une certaine énergie assez énorme aux conditions qui avaient pu jusqu'au bout, sans craquer. Les deux petites variantes dont je parlais, on peut axer la to-do list sur le temps. Là, on va juste déterminer les périodes. Ça fait jour 1, jour 2, jour 3, mois 1, mois 2, semaine. On choisit la période. Puis on met les tâches, et on met quand est-ce qu'on doit faire les tâches. C'est une visibilité de la to-do list, mais dans le temps. Et puis, on peut le faire aussi, lorsqu'on a une répartition très horizontale, quand il n'y a pas beaucoup de groupes, quand c'est tout le monde fait en même temps, ou c'est une répartition complexe, ça permet d'avoir une visibilité sur qui fait quelle tâche. Parce que quand tout le monde est réparti sur quatre tâches différentes, ce n'est pas évident d'avoir la visibilité, ça te permet de l'avoir. Donc, ça peut être aussi des groupes. Après, j'ai mis coopérateurs, mais ça peut être groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Donc, ça serait plutôt à l'échelle d'une commission, et les groupes, ce serait plutôt à l'échelle d'alternativa générale, en fait. Juste pour l'échelle d'alternativa, il n'y a personne qui fait ce travail de chacun de vous. Non. C'est ça qu'ils vont tous dire ? Oui. Qui est toute seule à l'organisation interne. Oui, mais tu n'as pas un temps d'organisateur de toutes les commissions. Toi, tu sais que ça se passe bien, donc ce n'est pas ton rôle de coordonner les commissions. Tout à fait. Oui, d'accord. Petit aparté qui arrive souvent quand personne ne souhaite prendre une tâche. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est une proposition assez personnelle, mais ça pourrait être enrichi. D'abord, renouveler la demande. Ce sera parce que dans un premier tour, personne ne l'a prie. Dans un deuxième, voire un troisième tour, personne ne le prendra. Ensuite, expliquer les conséquences de la non-réalisation de la tâche, parce qu'une tâche non faite peut parfois déclencher d'autres dynamiques. Donc, quand on explique la non-réalisation de la tâche, peut-être que d'autres devront répondre que ce n'est pas si grave, si elle n'est pas réalisée, parce que ça déclenchera ça et ça. Et donc, du coup, des fois, il faut accepter de ne pas réaliser la tâche pour déclencher d'autres dynamiques. Par contre, si vous n'expliquez pas quelles sont les conséquences de la non-réalisation, il n'y aura pas cette autre dynamique qui va naître. Il faut être capable aussi de remettre en question le périmètre de la tâche par des propositions de groupe. Donc, l'idée, c'est que si une tâche ne trouve pas le prôneur, peut-être qu'elle n'est pas bonne la tâche. Peut-être qu'il faut définir son périmètre, peut-être qu'il faut la retravailler, peut-être qu'il faut définir son objectif. Parce qu'une personne ou un groupe de travail c'est-à-dire que si on propose une tâche, personne ne veut l'apprendre, mais quelqu'un, si on modifie le périmètre, il va l'apprendre parce que ça lui convient mieux, c'est plus dans ses convictions, c'est plus dans son sens, c'est plus dans sa manière de faire, alors c'est qu'elle, elle apprendra. Donc, ça fera évoluer peut-être la tâche d'origine qui était prévue, mais ce n'est pas grave parce que l'objectif principal, il l'a atteint. Ne pas se baser sur le temps libre de chacun. Parce que la notion de temps libre est subjective et que quelqu'un qui est au RSA a peut-être, moins de capacité à faire dans son temps que quelqu'un qui est à temps plein. Parce que chacun utilise son temps comme il veut et ce n'est pas parce qu'une personne a plus de temps dans la vie qu'il a plus de temps consacré à la tâche. D'autres paramètres sont aussi importants, notamment l'implication de chacun et le savoir-faire. Donc, personne qui est plus ou moins impliquée, quelqu'un qui est très impliqué qu'a le savoir-faire et qu'a très peu de temps, finalement, va peut-être accepter de faire la tâche, alors que quelqu'un qui n'est pas impliqué, qui n'a pas beaucoup de savoir-faire pour cette tâche-là, par exemple, en général, et qui a beaucoup de temps, elle ne fera pas faire la tâche. Ce sera plus difficile pour elle de faire la tâche. Et surtout, surtout, ne pas prendre un défaut. Alors, c'est très dur à appliquer. C'est très, très dur à appliquer, mais en appliquant ces cycles-là, en renouvelant la demande, en expliquant les conséquences, en définissant le périmètre et en faisant tourner ça, un peu comme la communication en ligne de la CNV, finalement, quand on arrive à renouveler la tâche, au fur et à mesure qu'on précise la tâche, généralement, quelqu'un l'apprend. Mais ça prend du temps. Et il vaut mieux prendre du temps à faire ce cycle-là plutôt que de faire les tâches soi-même. Lorsque les personnes ne veulent pas prendre des tâches parce qu'elles ne savent pas faire ou parce qu'elles ne veulent pas faire, il n'y a pas beaucoup de solutions. Quand elles ne savent pas faire, il faut les former. Et quand elles ne veulent pas faire, il faut les motiver. Et la meilleure manière de motiver des personnes, c'est de leur expliquer à quoi ça l'attache, quelles sont les conséquences de non-réalisation. Et du coup, si elles ne voyaient pas à l'intérêt de la tâche, la redéfinir, comme tout à l'heure, va peut-être lui permettre de se motiver à la faire. Et par contre, si elles ne savent pas la faire, il faut lui proposer des moyens de se former, soit en passant du temps avec les gens qu'on sait avoir faire, soit en faisant des formations comme celle-ci. Et une dernière chose, quand une nouvelle personne arrive, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première chose, c'est de prendre le temps d'un moment informel pour expliquer le fonctionnement du groupe. Quand une nouvelle personne arrive, on a un problème avec la réalité basse et que son nom est tout de suite plongé dans les commissions ou plongé dans la coordination générale. Alors que si on prend le temps de prendre un verre ou de manger un morceau ou de passer un moment dans un parc en expliquant globalement ce que c'est que notre collectif, la personne va avoir moins l'impression d'être sous pression directe ou dans un carcan direct. Et si le temps vous manque pour prendre ce temps de moments informels, peut-être que quelqu'un dans le groupe peut prendre ce temps pour accueillir une nouvelle personne. Donc déléguer aussi l'accueil des nouveaux. Montrer la... Là j'ai une petite faute de frappe. Montrer la to-do list générale avec les tâches auxquelles il manque du monde pour que la personne se rende compte dans la commission où est-ce qu'il y a besoin de monde. C'est aussi valable au niveau d'un atibar en montrant les commissions en qu'il y a besoin de monde. C'est la même logique. Demander les compétences qui pourraient servir dans les tâches de me demander les compétences qui pourraient servir dans les tâches qu'on m'a montrées et quelles sont les compétences de nouvelles personnes et essayer de faciliter le choix des tâches à partir des compétences mais ne pas obliger les personnes à y aller. Donc là je pense que l'on a acheté bien son boulot à l'alternativa et il a fait exactement ce qu'il y a écrit là. Donc tant mieux. Et voilà. C'est ça. Cool ! Oui nous voilà c'est la badaque Alternativa Arrochez, écrivez n'hésitez pas Ni votre message passera Approchez-vous Tout d'une Seulement Vous êtes beau ! Merci ! Hello !